Je venais de lever les yeux, ce dont je rêvais depuis de nombreuses années était là, devant moi. Cette cage à l'horizon qui m'appelle, ce ballon qui me demande qu'à être beauté. Cunaise, j'y suis, c'était vraiment inespéré. Il faut que je vous explique comment j'en suis arrivé là. Certains se sont déjà retrouvés à ma place, peut-être même tous les samedis, tous les dimanches. Mais pour moi, être sur ce terrain et avoir ma chance, c'est une aubaine. Même si parfois, ok, très souvent, j'étais sur le banc de touche, je n'attendais qu'une chose. Et lorsque mon coach m'a demandé de me lever du banc, d'aller m'échauffer, j'étais en train de me faire à l'idée. À l'idée d'entrer en jeu. Car depuis près d'une heure, j'observais un match de 5ème division française. Et là, on me dit que l'équipe a besoin de moi. Le stress. Puis quand le coach me fit des signaux loin, j'étais prêt à entrer dans l'arène. Cette arène, c'est devenu mon chez-moi. Une fois toutes les deux semaines, je vais plétiner abondamment cette pelouse, mais là, je vais le faire pour mon équipe. Je vais défendre ce magnifique blason floqué au nom de l'Espérance. J'étais observé par ma petite étoile. Habitué au poste d'Elié, aujourd'hui, je vais faire mes débuts inespérés à l'attaque de mon équipe. Ce ciel de printemps ensoleillé va me voir en action. J'ai l'impression d'être dans un film. Là où l'éternel remplaçant entre et marque le but de la victoire. Le kiff. Le coach interpelle l'arbitre. Il va y avoir changement. Je sautis sur place. J'en peux plus. Je rentre ce maillot trop petit pour moi, mais qui me paraît en même temps trop grand pour mes épaules. Et puis ce numéro 13. Ce numéro qui m'a porté bonheur et malheur en même temps. Aujourd'hui, c'est à moi de prendre en main ma destinée. Comme depuis plusieurs mois, j'avais décidé de vivre un rêve. Et là, je suis face à ce près d'une centaine de mètres. C'est un mois de jouets. Mais avant ça, je dois vraiment vous expliquer comment j'en suis arrivé là. C'était toujours le même rituel. On écoutait les consignes tactiques de notre coach. On buvait ses paroles. Et sur le terrain, c'était le ballon qui nous guidait. On hochait la tête pour lui faire plaisir. Mais nous savions que si le plan ne fonctionnait pas, une soufflante nous attendait dans un peu plus de 45 minutes. Pour se faire souffrir, c'était le moment de réveiller les muscles, juste avant le match. On suivait tant bien que mal. Perso, j'étais déjà carbo au bout de trois longueurs. Tout ce qui comptait, c'était que sur le terrain, on s'amusait. Mais si on gagnait, c'était beaucoup mieux. Le coach adorait quand un plan se déroulait sans un croc. Et pourtant, c'était vraiment pas gagné. Dès les premières minutes, on concédait un pénalty. Toute la pression était sur les épaules de notre gardien. Le tireur savait qu'un pénalty, c'était tout, sauf de la loterie. Mais comme une famille, on consolait le défenseur qui avait commis la faute. Même si au fond de nous, on savait que c'était franchement évitable. On repensait tous aux plans élaborés par notre coach, notre professeur. On imaginait déjà l'équipe adverse célébrer leur victoire. Mais cette histoire, c'est la mienne, c'est la sienne, c'est la vôtre. Tous guidés par la passion du football, nous sommes tous des enfants du ballon rond. Joueurs, coach, supporters, proches. Le football est un partage. Le football est bien plus grand que ça. Et je dois vraiment vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Le football est né ici, dans des clubs de district, sur des terrains vagues, dans des cours d'école, en bas des immeubles en tapant dans une balle, une boîte de conserve ou un caillou. Le football est une transmission. Un échange de ballon entre un papa et une maman, avec son fils, avec sa fille, en jardin familial ou au stade local. Ce sont des matchs entre potes pour tuer le temps. Et même dans les moments de défaite, il y a une beauté troublante dans la façon dont les joueurs se relèvent, avec dignité et résilience, prêts à relever à nouveau le défi. Je m'appelle Lucas Radosk, j'ai la trentaine, je suis légèrement nul avec un ballon-pied, mais rien ne pourra m'arrêter dans ma quête, jouer au foot. Je vais découvrir ce qu'on appelle le football vrai. Le football, c'est bien plus qu'une histoire. Ce sont des histoires. Alors que le ballon roule et que l'histoire se déroule, le football éclaire le monde de sa lumière éclatante. Il me reste encore quelques bornes à faire et quelques histoires qui valent la peine d'être racontées. Laissez-moi vous retracer comment j'en suis arrivé là. Sous-titrage Société Radio-Canada